– D'abord, merci de prendre du temps pour me permettre de répondre à ces questions et je voulais au nom de l'association vous remercier parce que ce n'est pas la première fois que vous m'interviewez et c'est avec grand plaisir que je me soumets à votre questionnaire. Alors, cette association, elle existe depuis neuf ans. Depuis neuf ans, quatre fois par an, nous organisons des débats sur des sujets de société, sur des thèmes divers. À chaque fois, nous tombons sur un thème qui agite les médias, qui agite la société alors que ces thèmes, nous les avons imaginés des mois et des mois à l'avance. Alors, à la louche comme ça, je vais vous dire que nous avons déjà travaillé sur la liberté d'expression dans la presse et les médias, sur la notion de service public en France, sur le thème « Quelle école pour les enfants ? » On s'est posé la question de savoir si on allait vers une société sans protection sociale, sur le « Vivre ensemble au quotidien » et puis, dernièrement, sur le droit de vivre dans la dignité, « Quelle alternative à la crise économique et financière ? » Voilà, sur le droit des femmes, le droit des enfants, le droit du travail. Voilà. Et toujours, nous le faisons avec des intervenants qui ont eu des responsabilités nationales pour éviter les débats locaux avec des personnalités locales. Cela se passe dans le Campignois, le plus souvent à la Croix-Saint-Ouen, ville de 5 000 habitants, dont il me plaît à saluer la courtoisie de la municipalité qui met à notre disposition un certain nombre de moyens matériels pour que ces soirées et débats aient lieu. Nous avons déjà eu deux soirées débats, l'une du 17 avril, où nous avons projeté le film de Marie-Monique Robin sur les moissons du futur. C'est un film... Marie-Monique Robin est une journaliste d'investigation extrêmement connue et ce film démontrait que la possibilité pour la biodiversité et l'agriculture biologique pouvait alimenter la planète entière, au contraire de ce que racontent les multinationales alimentaires qui sont pour une agriculture monopolisée. Et voilà. Ce film a fait un tabac. Il y avait presque 300 personnes. Toutes les questions venant du public ont été des questions qui étaient vraiment sensées. Et je me plais à souligner encore la courtoisie de Mme Robin, son application et la façon dont elle a répondu de façon extrêmement claire aux questions qui lui ont été posées. Ça a été vraiment un grand événement. Ensuite, nous avons le 4 juin aussi une soirée débat sur un thème ô combien d'actualité, le chômage, l'emploi et les jeunes. Là aussi, sont intervenus d'éminentes personnalités, comme Jean Horou, l'ancien ministre du Travail. Je vous rappelle qu'en l'année dernière, en 2013, on a fêté le trentenaire des lois Horou, qui sont toujours en vigueur. Donc, il nous a fait part de son expérience. Puis, nous avons eu un avocat, Jean-Michel Quillardet, qui avait été l'un des premiers intervenants à Agora 21 en 2006. Puis, nous avons eu un journaliste d'alternative économique, Marc Chevalier, jeune journaliste de talent, qui nous a montré un peu quelles étaient les problématiques du chômage, non seulement en France, mais dans l'Europe occidentale. Et puis, nous avons eu aussi un patron, Claude Solars, qui est le vice-président du groupe Paprec. Paprec est une entreprise de recyclage. Donc, tout ça a fait un mélange extraordinaire. Et voilà, je ne dis pas que des solutions en sont sorties. Mais en tous les cas, les cerveaux ont travaillé et les questions ont été multiples. Et nous avons pu essayer de creuser un peu ce sillon extrêmement compliqué du chômage, qui est vraiment le cancer de la société actuelle. Nous avons choisi le thème « Peut-on encore penser librement ? » Pourquoi ce thème ? Parce que nous nous sommes interrogés au bureau d'Agora 21, avec de nombreux adhérents, sur la façon dont les médias, dont la publicité, dont les médias, alors je dis les médias, mais pas simplement la télévision, mais aussi les médias de radio et journalistique, est-ce qu'ils étaient des éveilleurs de conscience ou est-ce qu'ils faisaient le contraire ? Alors, je n'ai pas de réponse à cette question pour l'instant. Ce que je voulais savoir, ce que nous voulions savoir, c'est comment en a-t-on arrivé à se poser cette question de la liberté de penser ? Alors, nous avons pour cela invité trois personnalités de grands talents, un philosophe, Jacques de Morgon, qui est déjà venu à Agora 21, un professeur de médecine, Jean-Paul Escande, mondialement connu, qui est déjà venu à Agora 21, et un psychanalyste, chacun dans sa discipline, nous dira un peu quelle est sa manière de voir. Donc, voilà un petit peu ce qui va se passer, toujours dans la courtoisie. On essaiera de ne pas être dans le non-dit, on essaiera de faire évoluer les choses, on essaiera que les gens s'expriment en argumentant, et puis on verra ce qui en sortira. Je crois qu'on est actuellement dans une situation où, malheureusement, les journalistes ne sont plus libres. Alors, apparemment, la France est le pays de la liberté, où on peut dire ce qu'on veut, alors que dans d'autres nations, ce n'est pas la même chose, mais c'est le pays de la liberté, mais c'est le pays de la liberté organisée, parce que les médias sont la propriété de financiers, et dernièrement, on a vu que ce sont des financiers qui ont acheté le journal, le quotidien Le Monde, qui, durant toute ma jeunesse, moi, était un quotidien de référence, qui est encore, soi-disant, un quotidien de référence, ce sont des banquiers qui l'ont racheté, et maintenant, ce que j'ai entendu dernièrement, le monde, enfin, ces financiers propriétaires du monde sont intéressés par leur achat de LCI. Donc, vous voyez bien que, vous avez raison, quand vous dites que, sur toutes les chaînes de télé, on entend la même chose, la meilleure chose, la meilleure preuve, c'est que vous avez des présentateurs, qui sont les mêmes depuis des décennies, voire plus, qui ont des oreillettes, et on leur dit, à un moment donné, ce qui se passe, ce qui est dit sur la chaîne concurrente, pour qu'ils puissent passer au même sujet, en même temps. Et puis ensuite, vous avez des journaux, qui sont complètement sur la pipolisation, des faits politiques, des faits sociétaux, et on a l'impression que, ce qui les intéresse, c'est véritablement pas le fond, et donc, moi, je suis désolé, mais, en tant que président d'Agora 21, Agora 21, c'est quoi ? C'est une association, qui n'est pas là pour dire aux gens, il faut penser comme ceci, il faut réfléchir comme ça, etc. On est là pour donner des éléments, pour que nos auditeurs, les citoyens, prennent en main leur destin, et non pas se le fassent imposer, par des idées toutes faites. quand je vois que l'autre jour, au journal télévisé de France 2, les seules choses qui étaient intéressantes dans le journal, c'était d'interviewer un nageur qui a eu quatre médailles, en étant, je ne prononcerai pas de nom, parce que je n'ai pas envie d'avoir d'histoire, en étant vraisemblablement archidopé, comme tous les sportifs de haut niveau, et puis un journaliste de 85 ans, qu'on entend depuis 50 ans, dire la même chose sur les différentes télévisions et les différentes radios. Voilà ce qui me choque, voilà ce que je voudrais un petit peu changer, on voudrait changer la donne, pour qu'effectivement, les gens puissent un peu réfléchir, et donc c'est pour ça que on s'est posé la question de savoir, peut-on encore penser librement, la plupart des gens qui nous gouvernent nous diront oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous nous interrogeons sur le fait qu'il y a toujours une pensée dominante, que cette pensée dominante nous est imposée, et que nous ne pouvons pas nous réfléchir, et en tous les cas, nous ne pouvons avoir accès aux médias pour dire, pour contrecarrer ces opinions-là, ou tout au moins pour dire la nôtre, on n'a pas accès aux médias, puisqu'elles sont totalement privatisées. Qu'est-ce que vous interrogez la question fort intéressante, et particulièrement difficile ? Il est vraisemblable que si vous interrogiez le citoyen lambda, il vous répondrait de façon évidente que oui, la France a une pensée libre, que chacun peut dire ce qu'il veut, sans avoir, je dirais, la perspective d'être interpellé par les forces de l'ordre, parce qu'ils auraient disconvenu à la pensée. Maintenant, il faut se creuser un peu plus la tête, et se dire, et se poser la question de savoir, et c'est le thème de cette soirée, de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une pensée libre ? Est-ce que la pensée de chaque citoyen n'est-elle pas manipulée et qui fait en sorte, ensuite, ce citoyen ne peut pas s'interroger sur les vrais problèmes ? Quand vous avez, moi qui suis un fanatique de tennis, quand vous regardez un match de tennis à la télévision, et que tous les trois jeux, vous avez une minute et demie de publicité, et que maintenant, cette minute et demie qui est répétée tous les trois jeux, on vous assène la même chose, la même chose, la même chose, et qu'on vous dit, voilà, il n'y a pas de croissance, il y a tel problème économique, et on avait été jusqu'à dire, que les chômeurs étaient fautifs, qu'il fallait faire attention à Pôle emploi pour que les chômeurs pointent bien et chargent bien du travail, et nous avons, nous, travaillé à Gora 21 sur ce thème-là, moi, je peux vous dire, monsieur, qu'aujourd'hui, je voudrais bien voir s'il y a un chômeur heureux. Je pense qu'il y a toujours des déviances, il y a toujours des gens qui trichent, mais est-ce que c'est plus grave qu'un chômeur triche ou qu'une multinationale triche en permanence sans jamais qu'elle soit saisie par la justice ? Voilà, donc c'est très compliqué, la pensée est libre et peut-être qu'il faudrait s'interroger si elle est totalement libre. Le 27 novembre, à Marny-les-Compiènes, qui est la commune limitrophe de Compiènes, commune de 10 000 habitants, à l'invitation du maire de la ville, nous traiterons d'un problème très difficile qui sont les relations entre le Rwanda et la France. Il y a 20 ans a eu lieu un génocide au Rwanda et aujourd'hui les questions se posent de savoir quels étaient les responsables de ce génocide et en particulier des journalistes, des écrivains, des hommes politiques nous indiquent que peut-être la France n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors je ne dis pas d'abord, je n'ai pas les capacités pour le dire, je ne dis pas que la France a des responsabilités, mais nous étudierons exactement quelle était la base de ce conflit, quelles sont les conséquences à en tirer pour que jamais plus, mais on ne dit jamais, jamais plus, pour que ne jamais plus des choses pareilles se renouvellent. Je vous rappelle, monsieur, qu'il y a eu un million de morts en quelques jours pendant cette période au Rwanda. Un million de morts. Alors, les thématiques abordées en 2015, il y en a beaucoup, nous n'avons pas encore fait le tri, mais je vais vous dire ça un peu à la louche, nous traiterons sûrement des addictions, toutes les addictions, les addictions à Internet, les addictions au téléphone, mobile, les addictions aux jeux, les addictions à la drogue, les addictions à l'alcool, toutes les addictions, étant donné que ces addictions font un ravage, notamment dans toute la société, mais notamment chez les jeunes. Puis, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Récemment, sur France 5, il y a un mois, un mois et demi, est passé un film sur les perturbateurs androcriniens. Une jeune journaliste d'investigation, Stéphane Aurel, a interrogé tous les responsables de la Commission européenne de Bruxelles, certains scientifiques, et démontre dans ce film la dangerosité de ces perturbateurs endocriniens. Et la Commission européenne devait rendre son arbitrage fin 2013. Elle n'a toujours pas rendu. Donc, on est dans une situation de grande dangerosité concernant la... comment dirais-je... l'humain concernant la santé humaine. Et donc, nous nous interrogeons là-dessus avec la participation de cette journaliste. J'ai aussi, peut-être, nous nous interrogeons aussi, il se passe en Ardèche, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On va inaugurer en printemps 2015 la reconstitution à l'identique de la Grotte Chauvet qui a été découverte il y a 20 ans, en 1994, et où on a découvert les peintures rupestres les plus anciennes de l'humanité, 38 000 ans. Et je peux vous dire que ces peintures rupestres, j'ai pu assister à une conférence d'une grande qualité. Et là, ça peut nous interroger aussi sur comment fonctionnait le cerveau humain à cette époque et comment fonctionne-t-il aujourd'hui. Et nous aurons, si cela se fait, je n'en ai pas encore la confirmation, l'intervention donc de la directrice de cet espace et puis d'un anthropologue. Et puis peut-être que nous traiterons, enfin même sûrement, du prochain film de Marie-Monique Robin qui doit passer sur Arte prochainement. Nous la ferons venir si elle est d'accord étant donné que elle est devenue maintenant une des habituées d'Agora 21. Puis nous traiterons peut-être en fonction de la soirée débat, la prochaine soirée débat peut-on encore passer librement, de la publicité et du rôle des médias. Et puis, peut-être aussi, mais comme on a quatre soirées débat, je vous en donne à la louche six sujets, peut-être de l'agriculture de proximité et de la biodiversité. de la biodiversité. Voilà, en gros, monsieur, l'avenir d'Agora 21. Merci de me consacrer du temps, de me consacrer du temps à cette association qui, je le répète, n'a pas pour but de donner des solutions, mais surtout de faire réfléchir les gens sur leur avenir et de prendre en main leur destin. Je vous remercie.